Les soirées patins Les soirées patins sont à elle sorti le grand jeu côté look. Chez elle, les fêtes sont toujours endiablées. Comme elle le fait désormais régulièrement, Sandra Sisley avait organisé une nouvelle soirée patins avec son agence de communication Sandra Eco spécialisée dans les relations publiques, l'événementiel et les médias. Cette nouvelle soirée s'est déroulée au Monte Quito, le restaurant de l'hôtel Kimpton, Saint Honoré en plein cœur de la capitale. Et les convives, invités à danser ou à patiner sur les plus grands tubes des années 80-90, s'y sont éclatés. Il n'y avait d'ailleurs qu'à voir les sourires sur le visage des invités, mais aussi sur celui de l'organisatrice de la soirée, pour s'en rendre compte. Pétillante, cette dernière avait en plus choisi une tenue qui la rendait immanquable, vêtue d'une combinaison argentée, particulièrement dans le thème années 80, elle était une véritable Wonder Woman sur des patins à roulettes. A ses côtés, son mari Tomer Sisley semblait tout aussi en forme qu'elle. Mais moins brillant. Habillé d'un polo et d'un pantalon beige, l'acteur qui fêtera ses 50 ans en août prochain était en tout cas très souriant. Et prépare sans doute déjà son prochain rôle. En tout cas ses cheveux très longs ont fait sensation. Enora Malagré et Julia Flaba s'éclatent. Enora Malagré était venue faire un tour et a retrouvé son amie Sandra Sisley, dont elle est très proche depuis plusieurs années. Rayonnante, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait choisi une chemise colorée et était elle aussi dans le thème. En tout cas, elle a semblé s'amuser. Parmi les autres invités, on trouvait l'artiste Sylvie Castioni et Patricia Bitton, la créatrice de bijoux de la marque Oupari et amie de Sandra Sisley. L'actrice franco-québécoise Julie Fournier, notamment vue dans le film Nos Jours Heureux, était quant à elle venue avec une amie, et a croisé le chanteur de Pop Vartan et la rappeuse Mara. Enfin, les deux ex-candidats de télé-réalité Eddie Papeo et Julia Flaba, notamment vus dans Friends Trip, L'île de la Tentation, L'île des Vérités ou encore dans Les Anges, ont eux aussi profité de la soirée. Parents d'Edan, 6 ans, et Ella, 3 ans, tous les deux ont profité d'une soirée en amoureux. Et semblaient ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501